Alors le point de départ pour l'écriture de ce roman, ça a été une commande d'Eric Maravellias, qui est un auteur à la série Noire, qui m'a proposé d'écrire une nouvelle pour un recueil qu'il dirigeait, donc j'ai écrit 20 000 signes, une quinzaine de pages. Donc ça me plaisait bien de me mettre à la place d'une femme sur le format court d'une nouvelle, et puis il m'a semblé, à la fin de l'écriture de ce texte assez court, que tout le hors-champ, des hommes qui font une sorte de ronde, ils appellent ça un comité de vigilance citoyenne, dans un village un peu perdu, avec une forêt mystérieuse qui abrite, selon la légende, une bête un peu féroce. Tout ce hors-champ de ma nouvelle n'avait pas été exploré, puis j'étais un petit peu frustré, donc j'ai construit un plan très détaillé, puis j'étais plongé dans l'écriture de mon précédent roman, après nous, le déluge, et j'avais besoin un peu d'une récréation. Donc j'ai écrit ce roman plus vif, où j'ai pu m'autoriser un peu plus d'outrance et d'humour. Donc voilà, j'écris mon plan, et j'écris ce texte-là d'une traite assez rapidement, et j'imagine que ça s'en ressent peut-être une fois que le texte est terminé, que c'est quelque chose d'assez vif et d'assez instinctif. Ce qui m'intéressait dans ce petit village isolé, c'était le fait qu'il soit un petit peu coupé du monde, qu'on puisse en faire une sorte de théâtre, en effet, avec cette forêt mystérieuse, qui plus est en zone blanche, donc les téléphones ne captent pas, et puis la gendarmerie la plus proche, on ne sait pas exactement à combien de kilomètres elle est, mais en tout cas, il peut se passer pas mal de choses avant que ça inquiète les autorités. Alors les rôles tournent un peu tout le temps, il y a cette bête un peu mystérieuse qui représente, qui focalise un peu toutes les peurs, et qui représente une forme de menace, et puis chacun va pouvoir un peu emprunter le visage ou le masque de cette menace, et finalement ceux qui l'utilisaient et qui jouaient avec ses peurs vont se retrouver confrontés, ou pas, on verra, à la bête. Donc elle avait un rôle multiple, pouvait être une forme de justice, et donc déjà c'était mystérieux pour les personnages du roman, pour les habitants de ce village, elle était un peu protéiforme, et puis pour moi elle était aussi le symbole de différents mouvements de société, de la fin d'une époque ou de la fin d'un règne, je voulais qu'elle signifie aussi quelque chose à ce niveau-là de lecture. Alors le découpage en actes, et puis l'unité de lieux, de temps, d'actions étaient voulus, après ça s'arrête là pour l'emprunt au théâtre classique, parce que le respect de la bienséance, c'est pas trop l'idée. Moi ça me permettait de créer les conditions et l'ancrage nécessaire dans la fiction pour me permettre le plus d'outrances possibles, et d'aller assez loin dans la violence, sans, j'espère, enfin j'imagine, sans pour autant qu'il y ait de la fascination, de la complaisance là-dedans, mais c'était fixer les règles de la fiction pour derrière pouvoir motoriser, voilà, un tel chamboule-tout, un tel jeu de massacre. Alors c'est pas toujours ça, mais j'aime bien la distance qu'on peut avoir avec les événements, et là l'accumulation et l'outrance qui va devenir presque quelque chose d'humoristique, enfin un peu comme la, je sais pas, la grande bouffe, ou quand il y a cette sensation un peu d'écœurement qui devient, qui fait sourire au bout d'un moment, et puis on arrive à dédramatiser un peu le premier degré de cette histoire pour imaginer autre chose, que toutes ces morts peuvent aussi vouloir dire autre chose, quoi. On peut les lire différemment, c'est pas peut-être seulement un roman d'action avec plein de morts, alors peut-être qu'on peut le lire autrement.